Salut à tous, c'était là, on se retrouve pour une game sur Android Nightrunner un peu tardive. Alors on va jouer contre Harpishord Studio, qui fait que je ne peux pas voler plus qu'un agenda par tour, donc ça va être un petit peu embêtant. Heureusement, grâce à l'identité de Lila, je vais pouvoir bounce des identités. J'ai tout plein d'argent, j'ai du draw, j'ai un inside job, au cas où je vais garder cette main, bien entendu. On va repartir là-dessus. Donc c'est la Lila que j'ai jouée lundi, si je ne dis pas de bêtises, ou lundi ou mardi en tout cas, avec Equivocation, qui est une carte plutôt sympathique. Donc on va voir ce que mon adversaire va faire en général quand on joue contre Harpishord Studio. L'adversaire, souvent, palace plusieurs agendas pour un peu nos bananes. Moi je vais Temujin, le R&D, et je vais Run R&D. Il va falloir éviter de se faire taguer également, parce que normalement, il joue pas mal. Ok, donc c'est un edge found. Il va jouer pas mal de... Sur le R&D, je vais trouver mes mots. C'est toujours un edge found, et je vais installer le R3 Histoire de Piocher. Donc voilà, il va jouer pas mal de petits agendas, des 3-1, histoire qu'on puisse qu'en voler 1, et que pendant ce temps-là, il va scorer d'autres agendas. J'espère juste que c'est pas un astro. Et c'est un projet bill, ok. Moi ça me va. C'est quand même un 3-2, donc peut-être qu'il joue finalement peut-être pas que des petites cartes comme ça. J'ai le Gautlet, j'ai le Legwork. Legwork serait pas mal à utiliser maintenant, en fait. Pour la simple et bonne raison qu'il y a de grandes chances que mon adversaire... Le Data Raven, ça, ça va être problématique. Mon adversaire ait 2 agendas dans sa main de départ. Donc je vais l'utiliser tout de suite, malgré le fait que je ne vais pouvoir que accéder à un seul agenda. Enfin, je pourrais voler qu'un seul agenda, et c'est le Breaking News. Je ne peux rien renvoyer. J'accède à un Global Food également, que je peux pas voler. Et un IP Block. Donc on sait qu'il y a un Global Food qui traîne. Au moins, le Breaking News est sécurisé. Ça ne sert à rien que je pioche. Est-ce que c'est ça quelque chose que je run ? Oui, je vais run R&D, je vais récupérer un peu d'argent. On va faire un petit Successful là-dessus. Voilà, on va rerun le R&D, histoire de vider mon économie. Peut-être en mettre un autre, le prochain tour, on va voir. Donc il y a un petit projet qui nous intéresse ici. Si jamais il installe Double Advance quelque chose derrière une glace, on ira faire un Inside Job. On a vu un IP Block. On a vu un Data Raven. On a vu, c'est également une autre glace, mais je ne me rappelle plus le nom. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Ah non, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu, pardon. C'est celle que j'ai balance, donc potentiellement l'IP Block. Donc au pire, je prends un Tag. Là, je n'ai clairement pas envie. J'ai une chance sur deux avec Inside Job d'accéder à la bonne carte. Ça peut être un Data Raven, ça peut être un IP Block. Les deux, je peux les passer. Je n'ai pas envie d'utiliser le Fisk ici, puisqu'il y a grande chance que j'aille voler un agenda intéressant. Donc je vais aller sur HQ et on va voir ce qu'il se passe. Est-ce que c'est l'IP Block ou est-ce que c'est au contraire le Data Raven ? Ou alors une autre glace, c'est possible également. C'est donc un IP Block. Je vais lui dire de Filer. Je n'ai rien pour break. Il va falloir la Trace et on va voir de combien il va l'augmenter. J'ai beaucoup plus d'argent que lui. Donc normalement, je devrais être gagnant. Enfin, je vais pouvoir passer. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me fait trois crédits au minimum. Je vais mettre les trois crédits. Bien entendu, j'ai envie d'accéder à ce qu'il y a derrière. Je vais accéder donc à le GFI. Ça serait bien. Et c'est un Jackson que je vais bien entendu tracher. Comme ça, je vais pouvoir accéder à la dernière carte qui est un Global Food. Si tout va bien. Peut-être qu'il va dépenser tout son argent dedans. Non, il ne dépense pas son argent. Ça m'aura coûté neuf crédits pour récupérer le Global Food. Le run est successful. Je vais accéder au Global Food que je vais pouvoir voler. Je vais pouvoir bounce ça. Je vais faire un petit run sur R&D pour voir ce qu'il va piocher. Si c'est un agenda, je ne vais pas pouvoir le voler. Mais au moins, je sais ce qu'il va piocher. C'est un macrophage qui purge, qui trache, qui retire les virus et qui arrête le piratage sur une 13 de niveau 1. Donc ça ne devrait pas trop poser de soucis pour moi. Je vais jouer mon Shirt Gumball. Et c'est parti. Le prochain tour, ça va très certainement être un Temujin Contract sur les archives pour reprendre de l'argent. On a déjà celle qui va piocher. Donc là, c'est une carte que je ne connais pas. Il a pioché une carte que je ne connais pas. Il a la macrophage et très certainement le Data Raven. C'est même le Data Raven. Data Raven, macrophage et une carte que je ne connais pas. Le macrophage qui, je ne me rappelle plus combien il coûte à reste. Je crois que c'est 3 et 7 de force. Je crois que c'est ça, oui. Comment il peut faire pour scorer ? Ok, donc il défend son R&D. Macrophage, Data Raven. Data Raven, ça lui fait 5 crédits. Moi, je peux choisir de Bounce. Je vais y aller. Je vais faire un R&D. Si jamais il le reste, il lui fait perdre de l'argent. Moi, je peux choisir de ne pas prendre le Tag et de Bounce. Donc on va faire ça. Il me laisse passer. Très bien. Donc j'accède à une carte. J'accède à un projet Bill que je vais voler. Je vais renvoyer ça dans sa main. Ça va me faire gagner du temps. Et maintenant, il va falloir que je set up. Donc je vais poser Bet, ça c'est sûr. Il ne me reste plus qu'un agenda de 2 points à voler pour gagner. J'imagine qu'il y a encore un projet Bill, un GFI et très certainement un Astroscribe. Ce tour-ci, je ne peux plus voler d'agenda. Et ça, c'est pour les glaces. Donc je break tous les routines. Donc là, si je n'ai pas le breaker de barrière, je ne peux pas passer ici. Le Data Raven ici serait embêtant pour moi, clairement. Je vais jouer Bet, ça c'est sûr. Il me reste 2 clics. Je peux me permettre de piocher un coup. Je pourrais utiliser Fisk à un moment ou un autre aussi. Mais quoi qu'il me reste un agenda à récupérer. Donc ça pourrait le faire. On va piocher un coup. Ok, donc c'est EasyMark. Je vais plutôt utiliser ShareGumble. Parce qu'EasyMark, on peut l'utiliser si jamais on se fait Close Account. Ce qui devrait... Enfin, ce qui potentiellement pourrait arriver. Il ne faut pas se leurrer. Du coup, je n'ai pas fait le Team Ugin Archive. Je vais peut-être le faire sous tour-ci. On va voir ce que mon adversaire fait. Il prend un crédit. Je vais peut-être me prendre un PH aussi. C'est possible. Il installe devant R&D. Et il installe devant le H.U. Donc là, il y a de grandes chances que ce soit un Data Raven. Là, il y a des chances que ce soit le Macrophage. Qui ne me dérange pas plus que ça. Au début du tour, je vais gagner un crédit grâce à Bet. J'irais bien voir ce qu'il y a sur R&D. Si c'est un péage, ça va faire un peu mal. Mais tant pis. Au moins, il tombe à zéro crédit. Qu'est-ce que ça pourrait être qui me fait vraiment mal ? Pas grand-chose. On va faire un petit R&D. On va voir ce que c'est. On n'a pas vu encore d'influence, je crois. Macrophage, il n'y a pas d'influence dessus, il me semble. Donc, c'est le Data Ward. Donc, soit je paye 3 crédits. Soit je prends un tag et si jamais je suis tagué. 1, 2, 3, voilà. Si jamais je suis tagué, les routines arrêtent le piratage. Donc, il faut tout break. C'est un peu le bordel. Donc, on va simplement payer les 3 crédits et passer. On peut peut-être gagner la partie là-dessus. C'est un New Steam. Est-ce que je prends les 2 tags ou est-ce que je prends moins 1 point d'agenda ? C'est problématique, ça, comme carte. Je pense que je vais prendre les tags. Je vais prendre les tags. Est-ce que je le trash ? Oui. Je vais retirer les tags et je vais gagner un petit crédit. Donc, là, ça veut dire que je ne vais plus pouvoir aller faire des runs sur les archives. Sinon, New Steam va proc. Je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas écrit que ça ne marche pas sur les archives. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir mettre mon Temujin sur les archives. Sauf si je récupère un Security Testing. Et je ne sais plus si ce deck en a. Ressources, Security Testing. Donc, on a le Security Testing. Donc, ça, c'est bon. Mon adversaire qui a joué Target Marketing en dernière action, il va devoir nommer une carte. Si jamais je joue cette carte, il va gagner 10 crédits. Donc, bien entendu, on va éviter de jouer cette carte. Potentiellement Temujin. Ça peut être Legwork. Ça peut être Siphon. Voilà, c'est Siphon qui est Target. Donc, c'est à moi de jouer. Je vais utiliser un petit Fisk pour piocher, déjà, premièrement. Et pour amener les agendas dans le HQ de mon adversaire. Ok, donc, c'est pas mal. J'aurai un autre Fisk à jouer. Je peux jouer Breach également. Le Haku de Siphon, je vais éviter. Il va très certainement se retrouver à la poubelle, d'ailleurs, celui-là. Je vais jouer Breach, ça, c'est sûr. Je vais jouer EasyMark et je vais gagner un petit crédit Breach qui va me permettre de passer les barrières. Et, tiens, une barrière et une autre barrière ici, c'est parfait, ça. Et il faut que je paye quand même 8 crédits pour passer le Data Award. C'est super cher. Ok, donc là, on a de l'influence. On a le Beanstalk qui coûte 1 d'influence, d'ailleurs. Donc, on n'a pas vu grand-chose. C'est combien ? C'est 15 d'influence sur cette identité. Il protège les archives. Il n'aura pas besoin. Avec une ultime, je ne vais clairement pas y aller. Ça ne me motive pas du tout à aller faire ça. Je pourrais mettre mon Temujin Contract sur R&D. C'est possible. C'est possible. Je peux le mettre également sur le HQ, mais je pense que c'est un Data Raven ici. Et ça ne m'enchante pas des masses. Je pense que je vais lui flouder sa main. On va lui flouder sa main. Ok, donc j'ai le Tapworms. Je pourrais installer le Tapworms, effectivement. Je n'ai pas envie d'aller dans les archives, comme j'ai dit. On va essayer d'installer le Tapworms. Donc, on va faire un Run R&D. On va payer les 3 crédits. 1, 2, 3. Là, mon adversaire est flouder. Donc, c'est le bon moment pour jouer le Tapworms, en fait. Beanstall Royalty. Ok. Donc, on peut jouer le Tapworms. Je vais me débarrasser d'une deuxième Gauntlet qui ne me sert pas. Je vais gagner un petit crédit. Voilà. Mon adversaire va avoir 9 cartes dans sa main, si je ne dis pas de bêtises. Quand il va commencer son tour, il va remonter à 9. Voilà, 9 cartes. Donc là, s'il veut purger, il va devoir se débarrasser de 4 cartes. C'est beaucoup, 4 cartes. Sinon, il va devoir me laisser le Tapworms un tour. Et voilà. Donc, il va me laisser le Tapworms. Il joue un Beanstall. Il installe quelque chose. Peut-être un New Team. Ça peut être un New Steam. Et il lui reste un clic. On protège son R&D. Ok. Donc, il est à 10 crédits. C'est-à-dire que je vais gagner 2 crédits au début de mon tour. Aaron Marron. Est-ce que tu peux me servir, toi ? Ouais. La question, c'est est-ce que Aaron Marron va me servir si je vole à un pointeur ? Ce qui... Alors, si on compte les cartes, ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je compte les points d'agenda. Donc, 2, 4, 6. Astro, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. S'il joue 2 Global Food. Ça veut dire qu'il y a 6 points d'agenda à trouver quelque part. Les Breaking News, il y en a très certainement 3. Ça veut dire qu'on arrive à 17. Et ce qui jouerait le Quantum Predictive Model, ou je ne sais pas quoi, le petit chat qui, si on est tagué, il le récupère direct. Ça serait possible. Il joue peut-être le 15 minutes également. En tout cas, on va faire un run sur le serveur 2. Ça, c'est sûr. Macrophage va devenir utile maintenant. C'est un Jackson qui va instantanément pop. Voilà. Un Jackson qui est utilisé. Il va envoyer... OK. De Hedge Forne, très certainement, son autre Jackson. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je pourrais aller sur R&D, voir ce qui se passe. Je vais plutôt gagner de l'argent. Je vais me défausser de la Coup de Siphon que je ne pense pas qu'il va me servir. En tout cas, pas tout de suite. Et on va voir comment mon adversaire va essayer de gagner, enfin, de scorer ses projets. Ce qui protège ses serveurs principaux. Mais s'il ne peut pas scorer ses projets, ça va être compliqué. Si j'ai un avantage économique sur lui, ça va également être compliqué. Parce qu'il ne va pas pouvoir me taguer. On va voir comment il va jouer. OK. Une petite déco. Une petite reco. Tant mieux, c'était rapide. Un petit Sweep Wix. Il protège encore son HQ. Évidemment, il va se faire flouder sur le HQ. Ça, c'est clair et net. Je fais tout simplement tempo la game, là, en fait. Je n'ai aucune raison de venir m'empaler sur ses serveurs. Surtout sans multi-access. Si jamais j'ai un multi-access, peut-être que je tente quelque chose. Mais là, clairement, je ne tente rien. Le Data Raven va être sacrément embêtant, quand même. OK. Donc, peut-être un Breaking News. Et c'est un Breaking News. Voilà. Donc, j'ai le Aaron Marron. Je vais pouvoir envoyer une carte dans sa main. Est-ce que j'essaie de faire un petit run R&D ? Je pourrais récupérer des trucs R&D. Ici, c'est... Ouais, on va envoyer celle-là. On va aller voir ce qui se passe sur R&D. Je pourrais peut-être tracher des trucs. Ça, rien que j'utilise mon Aaron Marron. Les deux tags vont disparaître à la fin du tour. C'est les tags du Breaking News. Voilà. OK. OK, OK, OK. Bon, on va faire un petit run R&D. On va payer les trois crédits. 1, 2, 3. Et on va aller voir ce qui se passe derrière. Il me faudrait l'Equivocation, là, en fait. Il faudrait que l'Equivocation sorte. C'est une autre Data World. Très bien. Je vais faire un petit tour sur HQ. On va le faire rez. On va voir. Faire perdre peut-être un peu d'argent. Comment ça va se passer ? C'est la Data World. OK. Est-ce que je paye 3 ? J'ai tellement l'avantage sur lui que je pense que je peux me permettre de payer 3, en fait. Je pense que je peux me permettre. Là, ça va... Ah, le Data Raven, c'est 5, elle a raison. Ah non, c'est 4. OK. Donc là, je ne vais pas prendre le tag. Je vais jack-out. Je vais choisir de jack-out. Il n'a plus d'argent. Donc je devrais être tranquille. Par contre, ça, c'est juste pour chercher des Ice Breakers. On est d'accord. Avec Gauntlet, si je break tout ici et ici, j'accède à 3 cartes. OK. J'accède à 3 cartes. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. On va essayer de monter haut en argent, du coup. Parce qu'il va me falloir beaucoup d'argent. Par contre, là, c'est un peu problématique. Le Tapworm, si je n'avais pas fait gaffe, ne va plus me ramener d'argent. Donc c'est peut-être pas la bonne idée de le forcer à Touraise. J'ai l'accès R&D qui est offert, entre guillemets. Étant donné que mon adversaire ne peut pas reste quelque chose ici. Ou alors s'il reste quelque chose, c'est quelque chose qui est très faible et qui, du coup, ne va pas me faire mal. OK. Donc il installe quelque chose. Il pioche. Encore un Jackson. Et il repioche. Possiblement un Jackson. Possiblement un Jackson. Il y a un new team ici, c'est sûr et certain. Donc on ne va pas y aller. Même si je pourrais retirer les tokens avec un run marron. On va faire un run R&D. Déjà, on va voir ce qui se passe. Un, deux, trois. Si jamais c'est un Jackson, je pourrais refaire un run R&D. C'est pour ça que je vais d'abord sur R&D. C'est un macrophage. OK. On va faire le run server 4. Si c'est un Jackson, il va très certainement le rez et le faire pop. Voilà. Et du coup, je vais revoir une nouvelle carte sur le dessus de R&D. Et c'est reparti pour le R&D. Un, deux, trois. Nous allons revoir une nouvelle carte. J'ai joué un peu vite. Il n'avait pas eu le temps d'utiliser son Jackson. Donc si ça se trouve, il a pu renvoyer des cartes en fonction du choix que j'ai fait. Même si il pouvait s'y attendre. Donc cette fois, c'est un restructure. Donc ça, c'est une carte qui est morte dans sa main, clairement. Et on va reprendre un peu d'argent. Parce qu'on va commencer à manquer d'argent. A chaque fois, à payer 3 pour passer la date award. Inside job, ça me fait juste payer 1 de moins. On s'en fout un peu. À la limite, le inside job, je pourrais l'utiliser pour passer la date award ici. Non, ça ne change rien du tout. C'est pareil, c'est 3 crédits. Mon adversaire qui récupère 2 crédits. 3 crédits. OK. Et il se défausse d'une carte, bien entendu. Je vais retourner faire un tour sur R&D. Un, deux, trois. Successful. À quoi donc je vais accéder ? Un biotic labor. Donc, quelle est là son influence ? OK. Je vais repasser mon tour à prendre de l'argent. Histoire de ne pas être trop à la traîne. Niveau thune, quand même. Je pourrais mettre un Temujin. J'aurais pu mettre un Temujin. Maintenant, je pense que vu qu'il a de l'argent, il pourrait reprotéger le R&D. Le Temujin ne serait plus rentable du tout. Donc, il protège R&D. Ça peut être un IP bloc. Ça peut être un IP bloc. On va aller voir ce que c'est. Ça peut être un Data Raven également. C'est un Arc Angel. Très bien. Fire. Ça va être une 13 de niveau 6. C'est ça qui envoie une carte installée dans la main du Runner. Qu'est-ce qu'il pourrait renvoyer qui me gênerait ? Rien du tout. Vas-y. Renvoie un truc. Ça me coûtera moins cher de le réinstaller que de ne pas le réinstaller. J'imagine que c'est la run marron. Voilà. Moi, ça me va. Je continue. Je paye les 3 crédits. 1, 2, 3. J'accède à la carte du dessus de R&D qui est roulement de tambour. Ah, un Arc Angel. Il n'a pas l'argent pour la faire proc. Voilà. J'accède à un Arc Angel. Je peux me débarrasser d'un inside job ici. Je vais réinstaller quand même un run marron et je vais reprendre de l'argent. Il va falloir que je cycle mon deck pour aller trouver soit beaucoup d'argent pour pouvoir arriver sur le HQ et aller récupérer les agendas. Parce que là, il doit y en avoir une paire des agendas. Ah, quoique. J'ai accédé à chaque fois à la carte du dessus de R&D. On a vu Biotic Labor. On a Vierc Angel. On peut essayer de scorer à coups de Biotic Labor. Très certainement un New Steam. Enfin, je pense. On va aller voir quand même. Serveur 5. Ah, c'est un Breaking News. Donc on va le voler. On va prendre les tokens. On va bounce. Ben, celle-là, on est obligé de bounce. C'est un peu le problème. Je vais prendre mes crédits. Je pense qu'il doit être sacrément foulé dans sa main. Pour installer un Breaking News comme ça, à poil, il doit avoir beaucoup d'agenda. En tout cas, les 3 Breaking News sont tombés. Donc, on peut faire un 24 sur 7. Je ne sais jamais quand est-ce qu'elle se déclenche 24 sur 7. Il peut l'utiliser comme ça quand il veut. C'est ça. Donc, à Runder Marron, les tokens, je vais les garder. Pour éviter de me faire tuer avec une saloperie de boum ou ce genre de choses. Je crois que j'ai passé mon tour à prendre de l'argent. J'avais passé mon tour à prendre de l'argent. L'idée, c'est que je vais devoir installer Gauntlet. Donc, c'est 5 crédits. Je vais devoir break les routines qu'il y a sur la Data World. Donc, ça va être 8 crédits. J'avais calculé 8. Ici, ça va être 4 crédits. Donc, on a 12 plus les 5 de Gauntlet. Pour accéder à 3 cartes. Ah, on a Paperclip. Est-ce que Paperclip réduit le coût ? Ce serait 7 crédits, du coup, ça va. Bif bof. Paperclip, clairement, je vais le mettre à la poubelle. Non, je vais encore attendre un peu. On va le laisser un peu stacker les cartes dans son HQ. Il a un Biotic Labore dans son HQ, ça c'est sûr. Au moins qu'il l'ait renvoyé là-dedans, peut-être. Je ne pense pas. À mon avis, le Biotic Labore, c'est une carte qu'il a envie de garder. Ok, donc il a pris de l'argent. Je pense que ça va être le moment de faire le gros run, là. Moi, j'ai toujours de l'argent qui vient avec Tape Worms. Il ne faut pas oublier ça. Donc là, je verrai une, deux, trois cartes dans le HQ. Il me manque un point d'agenda pour gagner. Eh, pas mal, là. Je vais voir beaucoup de cartes, là. Ok, alors, c'est parti. On installe le Gauntlet. On run le HQ. Non, je n'installe pas Paperclip. Je paye les trois crédits. Sinon, je prends un tag, c'est ça. Je n'ai pas envie de traîner un tag. Je crois que je pourrais traîner un tag. Non, le Data Raven va m'en donner un. Donc, un, deux, trois. Je match la force. Et je break les routines. Je continue. Je prends le tag. Firetrace. Alors, je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas s'il est mis automatiquement. Je vais payer les trois crédits pour ne pas prendre le tag. Je continue. Non, je n'installe toujours pas Paperclip. Je match la force. Je break les routines. Donc là, je vais accéder à trois cartes. Deux, parce que j'ai break de glace, plus un de base. Donc, on est à trois cartes qu'on va accéder. Je ne sais pas si là, il faut que je clique. Je ne sais pas si j'ai le droit. How many eyes pratiquent ? Il y en a deux. Donc, il y en a deux. Ok. Donc, j'accède à Biotic Labor. J'accède à Quantum Predictive Model. Vu que je suis tagué, il va le scorer, je crois. C'est ça. C'est ça. Et il re-score Quantum. J'accède à un Archangel. Il a payé trois, donc je suis obligé. Oui, vas-y. Non, je ne vais pas mettre de l'argent. Tu peux me bounce une glace. Ah oui, Aaron Marron. Ah, j'ai mal joué. Je vais mourir comme un idiot. On va retirer le tag. On va prendre des crédits. Ah, je vais mourir comme un idiot. Non, j'aurais dû retirer le tag avant d'accéder. Je suis bête. Je voulais garder mes deux tags pour éviter de me prendre le combo 24 sur 7. Ah, quel idiot. C'était vraiment pas intelligent, ça. Ça, c'était vraiment pas intelligent du tout. Ah, je vais mourir comme un idiot, là. Quel idiot. Quelle bêtise. Peut-être qu'il a pas boum. Ça coûte quand même beaucoup d'influence. Il a un Biotic Labor. Mais on n'a pas vu beaucoup d'influence. On ne peut pas vraiment dire. Très certainement. Ah, non, pas de Biotic Labor. Ok, donc c'est un 15 minutes. On va balance celui-là. Du coup, mon adversaire qui est à 5 points. Équipe Biotic. Le dernier argent d'acc qui lui manque. Non. Quelle idiotie. Quelle idiotie. J'aurais retiré le tag. C'était bon. Si j'avais pas eu peur de boum, quoi. Alors que, purée, si j'avais compté l'influence, il y avait de grandes chances qu'il n'ait pas boum. 8, 12. 12 pour faire un run ici. Je peux faire un inside job ici, payer 3. Là, je prends un tag. Je reprends un tag là-bas. Je ne sais pas s'il vaut mieux que j'attaque R&D ou s'il vaut mieux que j'attaque le HQ. Si on compte les agendas, il doit lui rester un GFI, un Projet Bill et un Astrobiotic. Les deux quantum predictive model. Là, je suis obligé de prendre le tag, en fait. Il n'y a pas le choix. Donc, on va faire un inside job R&D. Non, toujours pas. 1, 2, 3. Allez, accède-moi à l'agenda qui gagne, là. S'il te plaît. S'il te plaît. C'est un Jackson. Je vais me permettre de voir une carte supplémentaire. Est-ce que je ne suis pas en train de se rouler la game ? Je ne sais pas. Je panique. Allez, j'y retourne. Putain. Je vais mourir. Enfin, non, je ne vais pas mourir. Il va gagner. Il va gagner avec un Biotic. Non, seulement. 1, 2, 3. Allez, un petit agenda, là. Ah ! Ben voilà ! Ah ! Ah ! Purée, c'était tendu. L'erreur que j'ai fait, comme je me suis empalé. Incroyable, quoi. Oh, il avait zéro agenda dans les mains. Oh, la vache. Ah ! Bon, du coup, il y avait... S'il n'en avait aucun dans la main, s'il n'en avait aucun dans les archives, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, avec le Astro. Donc, il y avait 5 agendas dans R&D sur 13 cartes. J'avais 50% de chance d'y accéder. Je ne sais pas si c'est écrit comme ça. Skilled, skilled, skilled. Bref, j'avais peur. J'avais peur du Biotic, parce que là, il avait clairement l'argent, et il avait les projets qu'il pouvait scorer. Alors, le Quantum Predictive Model, il allait clairement le garder dans la main. Parce que si j'ai accédé, qu'il avait le Data Raven, ça faisait boum, il le scorait. Par contre, il y avait encore un projet Bill et un Astro Pilate qui était dans le deck. Si je ne dis pas de bêtises... Ah, je n'ai pas le temps, tant pis. Si on recompte les points d'agenda, donc ça fait 2, 4, 6, l'Astro, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ? Ah, il n'y en avait que 2 des Quantum alors, parce qu'il avait 2 Global Food. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 avec le Biotic. 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK, donc il n'avait que 2 Quantum Predictive Model. Et au niveau de l'influence, il y avait du coup les 3 Breaking News, vu qu'ils sont sur la Most Wanted. Il y avait le Biotic qu'on a vu dans sa main, des Beanstalk. Biotic, c'est 4, 4, 5, 6, 7. Les 2 GFI, 8, 9. Bref, 3 Beanstalk, j'imagine. Donc il arrive à 12. Il manque 3 d'influence. Que je n'ai pas vu, je crois. À moins que je dise des bêtises, je ne crois pas que je l'ai vu. Enfin bref, c'était super tendu. Heureusement que j'avais le Tapworms qui m'a permis de m'enpaler, déjà. Parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'argent pour aller faire le premier run des Bills avec Götlet. J'aurais tellement dû m'y attendre au Quantum Predictive Model. En plus, je l'ai dit au début de la vidéo, il me semble. J'aurais dû utiliser le token. Mais je n'ai pas compté l'influence. Et j'ai eu peur de me prendre un Boom, un combo 24 sur 7, Boom, dans les dents. Et honnêtement, c'est quand même possible que je prenne un Boom. Boom, c'est 4 d'influence, si je ne dis pas de bêtises. Je commence de nouveau à avoir le mot bouché. Super. Allez. Un jour, j'aurai du débit. Un jour. Alors, Boom, c'est 3 d'influence. Donc c'était peut-être ça, les 3 derniers points d'influence qui restaient dans son deck. Et auquel cas, il jouait sûrement une fois Boom, une fois 24 sur 7. Eh, c'était possible. C'était possible. Biotic et Boom. Comme ça, il a l'option pour scorer rapidement le dernier agenda qu'il lui faut si besoin. Et il avait également la possibilité de tuer le runner si le 24 sur 7 sort et qu'il a scorer un Breaking News et un autre agenda. Parce qu'il faut deux agendas. J'ai fait l'erreur dans une ancienne vidéo d'il y a, je ne sais pas, un mois peut-être, un mois et demi, deux mois, dans les eaux-là. Donc voilà, il y a potentiellement moyen qu'il y avait un Boom dans ce deck. On va reponter l'influence. Le Biotic, c'était 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très certainement 12. Ouais, il y avait moyen qu'il y ait un Boom, en fait. Il y avait vraiment moyen qu'il y ait un Boom dans le deck. Boom, ça me tue, clairement. J'ai aucune protection contre Boom dans le deck là-haut. Et c'est le gros défaut de ce deck. Je mettrais un Guru, moi, dans ce deck, en fait. Attention, on regarde juste vite fait. La vidéo commence à être longue. Vite fait, ce qu'on a dans ce deck. Les Security Testing sont vraiment cool. Une fois qu'on a le Temujin Contract installé plus Security Testing, encore faut-il réussir à rentrer sur un serveur. C'est pas gagné. Bet, c'est vraiment cool. J'adore Bet. Par contre, on a Iron Marron, on a Bet. Ouais, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de jouer, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'Event, là, qui permet d'aller chercher une connexion. Connexion, parce que c'est deux connexions, c'est deux cartes qui sont, qui peuvent être vraiment très utiles. Je ne sais pas. Goutelet en x3, je ne suis pas fan. Je ne sais pas, ça me paraît bizarre. Peut-être retirer un Goutelet pour rajouter un Gourou. Ah, mais Gourou, c'est un point d'influence. C'est un d'influence ? Ou c'est plus ? Gourou. Allez. Alors, Gourou de Binder. C'est un d'influence. Eh oui. Donc, il nous manque un point d'influence pour la faire rentrer la Gourou. Et je ne vois pas quoi... Ah, si, je peux retirer Paperclip pour mettre le... Comment il s'appelle ? Corrodeur. Mais Paperclip est quand même vachement plus pratique qu'en criminel. D'ailleurs, si vous n'avez plus les spoilers, récemment, il y a une carte criminelle qui va être super bien. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont besoin, mais je n'en dirais pas plus pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Pour les autres, aller faire un tour sur le Reddit. Ouais. Je pourrais retirer un EasyMark également pour faire rentrer le Gourou. Ah non, le Gourou, je ne peux pas. Je suis encore sur cette idée. Qu'est-ce que je pourrais faire rentrer ? Il y a toujours la plastrique, mais bon, elle n'est pas... Ouf, la plastrique. La plastrique. Pour se faire boum, il faut se faire taguer. Donc si j'avais mon Aaron Marron, c'était bon, j'étais tranquille. Il fallait juste que j'évite de sauter dans les Archangels et de me faire sauter la tête. Donc non, en fait, ça va. Aaron Marron est censé pouvoir protéger. par contre, contre un deck PE ou un deck net d'amage, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Enfin bref, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon, on va rester longtemps. Enfin, vous allez rester longtemps pour me voir réfléchir dans le vide. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi. Je ne sais pas ce qu'on va jouer comme deck. Je n'ai aucune idée, je n'ai pas regardé. je n'ai pas d'idée particulière en fait. Non, bref. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à lundi. Ciao, ciao !